Bonjour, bienvenue sur la Cell Therapy. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir pour vous, les Vierges, ce qui vous attend par rapport à votre autre. Donc, qui est votre autre ? Alors, votre autre, ça peut être la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous avez construit votre vie, ou bien une autre personne, un crush, quelqu'un que vous avez dans la tête en ce moment, ou quelqu'un que vous avez toujours eu dans la tête, etc. Vous savez qui est votre autre. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adaptez évidemment mes propos. Donc, on va aller voir qui il est, ce qu'il a vécu, son caractère, ce qu'il veut vous dire, ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il va bientôt faire comme action vers vous, comment vous allez accueillir ses actions, ce que vous ressentez pour lui, ce que vous aimeriez lui dire et ce qu'il représente pour vous. Allez, c'est parti. Donc, pour l'autre, la personne en face de vous à laquelle vous pensez ou que vous aimez, qui est dans votre tête, les vierges, pour vous les vierges, votre autre, comment est-il ? Comment est votre autre, comment est l'autre des vierges ? Alors, si vous n'avez personne, ça peut être aussi la personne qui est en train de venir vers vous. Ok. Alors, on vous dit que c'est une énergie féminine, mais une énergie féminine qui a su se mettre en action. Alors, on va reprendre. Ici, qui est cette personne ? Pour vous, les vierges, votre autre, c'est une personne qui est intelligente avec l'épée, l'as d'épée. C'est une personne qui aime réfléchir. C'est une personne qui aime discuter. Peut-être qui aime aussi discourir de certaines choses, de certaines valeurs, de certaines valeurs spirituelles, philosophiques. Je vais arriver à le dire. C'est une personne qui aime beaucoup aussi peut-être s'enrichir intellectuellement parlant. C'est quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps avec l'as. C'est quelque chose de nouveau. C'est peut-être une relation nouvelle, récente. C'est peut-être une personne qui a fait tilt au niveau intellectuel, spirituel chez vous. Vous vous reconnaissez, il y a peut-être un lien spirituel entre vous. Ce qu'a vécu cette personne ? Cette personne a toujours voulu faire ce qu'elle voulait, ce qu'il voulait. Donc, je parlais comme si c'était un homme en face de vous. Donc, cette personne... a su aussi bien écouter son cœur ou son intuition pour se mettre en chemin vers ce qu'il voulait. C'est une énergie assez féminine, mais qui est aussi entreprenante, qui a envie d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui a fait énormément de choix dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut être têtu, en tout cas qui peut être déterminé dans ses choix, dans ses actions, mais qui est aussi à l'écoute de ses intuitions, de sa guidance, de ses guides, etc. C'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille, qui travaille beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui a une entreprise ou qui est auto-entrepreneur ou qui a sa propre activité, son propre patron, une activité indépendante, libérale, quelque chose comme ça. C'est une personne qui a beaucoup de présence, qui a beaucoup de charisme, on va dire. C'est quelqu'un que l'on remarque. C'est quelqu'un de généreux, qui a le cœur sur la main, qui aime aider les autres, qui donne sans souci, qui va être à même d'amener, d'apporter la joie aux autres. C'est même presque une mission de vie, on va dire, d'apporter du bonheur, des soins aux autres, de l'écoute, du soutien, de la présence, de l'attention. Ici, c'est presque une reine de Denier ou un roi de Denier, cette personne. C'est presque une personne qui, si elle n'était pas aussi volontaire, aussi déterminée, serait une reine ou un roi de Denier. Mais il y a ici la détermination qu'on n'a pas dans… La détermination et l'action. C'est quelqu'un peut-être d'assez agité ou d'assez dans… Oui, soit l'agitation, soit l'action. Allez, alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire ? Il a envie de vous dire qu'il se sent coupable. Qu'il se sent coupable de quelque chose, qu'il se sent coupable. Ce nouveau départ, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé dans ce nouveau départ ? Quelque chose que cette personne regrette d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, ou de ne pas avoir dit, de ne pas avoir accepté quelque chose ? Il y a de la culpabilité. Il culpabilise par rapport à quelque chose, par rapport à vous, de vous avoir blessé. Je pense que cette personne a peur de ne pas être à la hauteur par rapport à vous, à vos attentes, à vos… à qui vous êtes. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous ? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. La réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Et l'isolement, il est temps de déconnecter du monde, de vous déconnecter du monde. Cette personne, elle vous aime, elle a envie de vous attendre. Peut-être qu'elle culpabilise parce qu'elle sent que vous n'êtes peut-être pas prêt à accueillir la relation comme il a envie de vous l'offrir. Il culpabilise peut-être de ne pas être dans les mêmes énergies que vous. Donc, il se dit que ça vaut peut-être le coup d'attendre. Il y a peut-être eu un malentendu, une mécompréhension, quelque chose qui vous a séparé ou éloigné. Et on voit que vous êtes en train de vous réconcilier et que vous allez certainement passer un moment ensemble pour vous retrouver. C'est pour ça que cette personne est dans l'attente. Elle veut attendre parce qu'elle culpabilise de ce qui a été fait, de ce qui a été dit, de comment ça a été fait ou dit. Mais de son point de vue à elle, de ce qu'elle a fait à elle, pas de ce que vous avez fait vous. Ok. Quelles vont être ses prochaines actions vers vous ? Quelles vont être ses prochaines actions vers vous, les Vierges ? Votre autre, quelles actions va-t-il faire vers vous ? La perturbation. Il va complètement vous perturber. Il va vous perturber parce que peut-être que comme il culpabilise peut-être d'être allé trop vite, on a cette montre qu'il fond, ça vaut la peine d'attendre, peut-être que cette personne a voulu aller trop vite et qu'il culpabilise. Et donc, il va peut-être vous donner du temps, le temps dont vous avez besoin, le temps nécessaire pour vous réconcilier, pour que vous guérissiez, pour que vous alliez mieux, pour que vous alliez... pour que vous ayez le temps de faire ce que vous avez à faire. Il est en train de perturber votre chronologie, votre temporalité en fait. Il vous perturbe. Quelles que soient les actions que cette personne va faire, j'ai cette sensation que vous allez être imprégné, touché, perturbé dans le sens... Waouh ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ok. Je vais en rajouter une. Le feu. Personne du signe du lion, bélier, sagittaire, ou bien... Alors, quel que soit le signe, ça peut être le signe solaire, ascendant, vénusien, peu importe. C'est peut-être une personne qui a beaucoup de fougue. C'est peut-être quelqu'un qui va vous surprendre par l'intensité de ses sentiments, par ses actions, et que ça va vous perturber par la passion dont peut faire preuve cette personne, par exemple. Ok. Comment est-ce que vous allez accueillir ses actions ? On vous dit que ça va peut-être vous faire peur et vous allez peut-être vous éloigner de cette personne. Vous allez peut-être vouloir vous séparer de quelqu'un ici. Il n'y aura peut-être pas de retrouvailles parce que vous avez peut-être peur de toute cette passion, de toute cette fougue, de tout ce feu. Vous êtes trop perturbé. Vous êtes trop... Ça va trop vous perturber pour qu'il y ait de prochaines retrouvailles. Pourtant, il y a une réconciliation. Alors, est-ce que ici, vous êtes en train de vous réconcilier avec quelqu'un ? Je ne crois pas. Ici, pour moi, vous êtes en train de vous réconcilier avec l'autre. Vous êtes peut-être en train de vous réconcilier aussi avec vous-même. Vous avez peut-être besoin de temps pour vous retrouver vous, vous-même et que cette personne culpabilise parce qu'elle a peut-être voulu vous imposer trop de présence, trop de je ne sais pas quoi, trop vous prouver quelque chose et que ça vous donne le contraire. Vous avez envie juste de vous éloigner de cette personne plutôt que de vous en rapprocher. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne en face de vous, pour votre autre ? Qu'est-ce que vous ressentez pour votre autre ? Alors, hop, 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 hop. J'ai beaucoup de cartes. J'ai laissé partir votre ex. Vous avez une énergie tierce dans vos énergies. Il est temps de laisser partir votre ex. On vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous avez envie de vous engager dans cette relation. Pourtant, on vous dit « retrouvailles à l'envers ». C'est peut-être ça. Les retrouvailles à l'envers, en fait, la fougue, elle va vous perturber. Peut-être parce que vous allez vous dire, mais en fait, cette personne, elle me laisse le temps. Elle m'aime, elle me perturbe. Donc, je dois me séparer de mon ex. Je dois laisser partir cette énergie-là pour qu'on puisse, nous, ici, se retrouver. Il y a peut-être une énergie tierce ici qui traîne par-ci, par-là et qui devrait s'éloigner. On vous parle de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ayez confiance. Cette situation demande d'avoir foi. Les conversations de cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je pense qu'ici, vous êtes avec une énergie tierce. Alors, soit c'est votre autre qui a une énergie tierce, soit c'est vous. Je pense que c'est vous qui avez l'énergie tierce ici. Que vous avez envie de vous engager, mais en même temps, vous n'avez pas envie de vous engager à la légère. Vous n'avez pas envie de vous engager n'importe comment. Vous n'avez pas envie d'un engagement aussi peut-être convenu, sur lequel vous ne discuteriez pas des termes principaux, etc. En tout cas, vous faites confiance à la relation et vous avez très envie de discuter de cœur à cœur. Donc, on voit qu'il y a, si vous avez envie de vous engager, on voit bien qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Mais je pense que comme vous vous étiez déjà engagé avec votre ex, vous avez peut-être besoin de lâcher ces engagements-là et de vous dire que vous n'êtes pas dans le fait de rompre vos valeurs, vos loyautés, etc., mais que vous êtes juste en train de lâcher quelque chose qui est ancien, qui n'a plus raison d'être, qui n'a plus sa place dans votre vie. On vous dit que si vous avez rencontré cette personne, faites confiance à l'univers et vous envoyez aussi les bonnes personnes au bon moment, pour les bonnes actions, etc. On vous dit d'ouvrir votre cœur aussi à cette personne et de discuter honnêtement de ce que vous ressentez l'un et l'autre. Il y a quelque chose ici. Je pense que vous pouvez faire confiance à cette personne pour discuter justement. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes sentiments et qu'il va falloir discuter, que vous pouvez faire confiance à cette personne. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne ? Les Vierges, ça sort tout de suite. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous avez peut-être tout intérêt à accepter cette situation, cette relation, parce qu'elle est là, parce qu'apparemment, elle vous perturbe, mais j'espère qu'elle vous perturbe de la bonne façon. Donc, peut-être que vous avez tout intérêt, de toute façon, vous avez tout intérêt à accepter cette relation, cette situation, de sortir de cet isolement peut-être, de vous retrouver et de vous parler de cœur à cœur pour savoir vers quoi vous voulez aller chacun ou ensemble. Qu'est-ce que représente l'autre pour vous ? Les Vierges, que représente votre autre pour vous ? On a le roi de Denier, mais il est tombé à l'envers. Alors, je vous en parlais du roi et de la reine de Denier tout à l'heure. Là, il sort à l'envers. Votre autre, c'est une personne qui vous déstabilise, c'est une personne qui ne vous met pas en sécurité ou alors c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas vivre le côté matériel, financier, quotidien de votre vie. Je vais rajouter une carte. C'est quelqu'un peut-être en qui vous n'avez pas encore totalement confiance ou en qui vous ne faites peut-être pas confiance, je ne sais pas. Alors, j'ai deux cartes. Le refus de changement et la souplesse. Vous pensez peut-être que cette personne est têtue. Je pense que vous voyez cette personne sous les mauvais côtés que pourrait avoir ce roi de Denier, c'est-à-dire têtue, entêtée, qui est sûre de ce qu'il veut, qui ne va pas en démordre, donc qui refuse de changer, qui refuse d'évoluer, qui refuse de grandir, mais en même temps, qui sait être souple, qui sait s'adapter aussi un peu. Alors, c'est bizarre, est-ce qu'il y a sur un certain côté de votre relation sur laquelle votre partenaire, vous savez, ne changera pas, et d'autres qu'il pourrait vraiment changer, développer, ouvrir. Je vais rajouter une carte ici. Alors, il y a l'ennui. Vous avez peur de vous ennuyer ou vous avez peur que dans cette relation c'est comme si en fait cette coupe que vous amenez, cette relation, cette personne n'était pas à votre goût. C'est comme si en fait cette personne, vous pouvez dire que c'est une belle personne, mais qu'en fait elle n'est pas à votre goût. Et que, ben voilà, vous avez beau vous adapter, si c'est pas, si vous n'aimez pas le chocolat, vous n'aimez pas le chocolat. Alors, sur les retrouvailles à l'envers, on vous parle de la lune, on vous parle de secrets ici, on vous parle de la pleine lune aussi, de la lune, de peut-être une période d'un mois, on vous parle aussi peut-être du signe des poissons. Est-ce qu'il y a des secrets ici qui empêchent les retrouvailles ? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et que vous devriez dire pour pouvoir vous retrouver ? Donc là, ça peut être un ennui, un ennui sentimental, un ennui émotionnel dans la relation parce que vous pensez que cette personne pour vous, cette personne est quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas. Et donc, vous finissez par vous ennuyer dans la relation et vous n'en démordez pas, vous êtes dans cette position d'empereur. Vous êtes peut-être une énergie féminine qui avait beaucoup de caractère ou une personne qui a beaucoup de caractère qui s'affirme dans cette relation, qui veut s'affirmer. peut-être de peur de perdre aussi, peur de perdre et qui se dit que c'est un peu une relation un peu trop idéale, un peu rêvée. Je pense que vous avez du mal à croire à cette relation-là. Ok. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé, aidé à comprendre la situation. C'est un peu flou, je pense que vous êtes un peu perturbé un peu dans le questionnement ici, dans l'introspection, etc. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Voilà. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501